Je vous propose d'avancer un petit peu. Le collègue Marie-Sainte pourrait nous présenter ces neuf questions. Il a neuf questions, mais sur les neuf, il y en a quatre qui concernent des silos à glace et qui pourraient vous regrouper. Il en resterait cinq à ce moment-là. Donc voilà, tu fais neuf comme si tu en avais six. — Très bien, Président. Je vous remercie. Je vais le faire. Tant plus que la note introductive pour chacun des dossiers est à peu près la même. Je signale d'ailleurs que je vais vous le préciser lorsque je vais arriver au dossier 57. Il y a une petite erreur sur l'un des montants. Je vais le préciser. Alors, quel est le contexte ? 55, 56, 57, etc. Alors, je commence par le 5. Voilà. Je commence par le 55. Alors, je disais quel est le contexte. La CTM a dans le cadre de ses compétences la responsabilité de l'aménagement, de la modernisation, de la maintenance des installations relatives à la pêche, les machines à glace permettent la fabrication de glace en écailles dédiées à la conservation du broisson. C'est indispensable pour les marins pêcheurs. Et évidemment, un certain nombre de ces machines sont actuellement hors service et non réparables. Elles ont atteint leur limite d'âge, si on peut dire. Alors, pour celles du France 3 en particulier, en effet, cette machine à glace, qui produisait 6,5 tonnes de glace par jour, n'était pas suffisamment exploité. Et il arrivait souvent que la glace finissait par se former un bloc compact qui arrêtait la machine et créant ainsi des nombreux dysfonctionnements. Au vu de ces difficultés, la CTM a décidé de réduire le tonnage journalier à 4 tonnes par jour. Et ainsi, elle a opté, c'est une proposition que j'ai faite, où la mise en place, au lieu de remettre en place une machine, mais de mettre deux machines, donc deux petites machines, d'une capacité chacune de 2 tonnes par 24 heures par jour. Alors, pourquoi on a fait cette proposition ? Je crois l'avoir déjà dit lors d'une première précédente. Cela permet de modifier à la fois la quantité journalière de glace, en tenant compte de la consommation réelle, mais surtout de faciliter l'entretien et la maintenance, puisque lorsque nous maintenons une machine, il reste l'autre machine qui peut continuer à produire de la glace pour les clients. Bien, alors les travaux consistent donc à démonter des installations existantes, de fournir et mettre en place de nouveaux équipements et d'adapter la structure porteuse métallique aux dimensions du nouveau matériel, d'effectuer une mise à jour des anciennes normes électriques ou câblages associés. Pour ce qui concerne le François, le coût de l'opération a été évalué à 181 000 euros. Et le calendrier prévisionnel est de trois mois. L'opération a déjà donc démarré et a même déjà été achevée. En ce qui concerne le François, il a été achevé ce mois-ci. L'objet de la présentation du rapport aujourd'hui, c'est de vous présenter un plan de financement qui intègre les codis européens. Donc pour un coût total de 181 268,20 euros hors taxes, nous sollicitons le FMI, c'est-à-dire le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, à hauteur de 60%. Et évidemment, la CTM apportera un autofinancement de 40%. Vous avez les montants détaillés dans le dossier. La séance du 16 janvier, le Conseil exécutif a émis l'avis favorable pour que le plan de financement soit présenté à l'approbation de l'Assemblée de Martinique. Voilà pour le premier dossier. Le second dossier, qui est de la même nature, le dossier 56, concerne le port de pêche territoriale de la Trinité. Pour dire comme les natifs de la Trinité, c'est la Trinité qu'ils disent. Alors pour le port de pêche de la Trinité, je viens directement au coût total. C'est un coût total identique à celui du François. 181 268 20, je trouve que c'est le même principe. Nous doublons les machines, mettons deux petites machines. Et la demande qui nous ferons auprès de l'Europe est à hauteur de 60%. Soit en valeur absolue, en euros hors taxes, 108 760,92 euros. Et le reste à charge de la CTM, c'est 40%, 72 507. Je poursuis. Alors, le dossier 57, c'est là qu'il y a une petite erreur de frappe que je vais vous signaler dans le détail. Alors cela concerne le port territorial du Vauclin, le port de pêche territoriale du Vauclin. C'est le même phénomène, le même système. Nous démontons les installations et nous remplaçons par de nouveaux équipements. Et là, pour un montant total de 164 731 euros hors taxes. La sollicitation auprès de l'Union européenne, le plus ferme, c'est 60%. Donc, 98 838,60. Et le reste à charge de la CTM, c'est un autofinancement de 40%. Alors, au lieu de lire ce qui est marqué dans le rapport, à savoir 35 892,40 euros, il faut lire 65 000. Donc, un 6 au lieu du 3. Il y a un niveau de frappe, simplement. En principe, une fiche d'eratum devait vous être remise. Je ne sais pas si cela a été fait. Bien. Le 6 est donc pour le port du Vauclin. Et enfin, le port du Marin. C'est la même opération. Là, le montant total s'élève à 230 415 euros hors taxes. La sollicitation auprès du FEAM, 60%, c'est 138 249 euros. Et 40% reste à charge de la CTM. Ça fait un montant total de 92 166 100 euros de notre part. Voilà, Président, le premier train de dossier. Voilà. Donc, avis de la commission politique de la maire. Avis favorable. Bien. Finances identiques. Qui veut intervenir ? Oui, collègue Valentin. Oui, merci, Président. Alors, en fait, j'interviens ici à la demande de notre collègue Lucie Le Brave, qui a dû rejoindre son lieu professionnel. Concernant le port de pêche du Vauclin, elle a été sollicitée par les marins qui demandaient, d'une part, quand commencerait les travaux, parce que j'ai vu, d'ailleurs, dans le dossier que la fourchette avait été estimée pour décembre 2019, avec une fin en février 2020. Et d'autre part, est-ce qu'il est prévu des moyens humains ? Parce qu'apparemment, aujourd'hui, lorsque le matériel dysfonctionne, c'est un marin pêcheur qui prend de son initiative pour pouvoir débloquer, enfin intervenir. Donc, qu'est-ce qui est prévu pour le suivi de ces machines sur le terrain ? Voilà. Collègue Duverger. Pas quelque chose. Quand le Conseil exécutif dit nous sollicitons, c'est une demande, ou bien nous sommes éligibles au FEAMP ? Puisque ce n'est pas le mode de gestion qu'on avait auparavant sous les fonds européens. Nous sommes éligibles, donc c'est presque acquis, puisque la gestion, c'est nous-mêmes. Ne faisons pas comme si nous voyons à dire ou que nous disons oui ou non. Est-ce que nous sommes éligibles au FEAMP sur ces dossiers-là ? Collègue Biota. Oui, alors merci, collègue. Président, chers collègues, le rapporteur dit dans sa présentation, je cite, la CTM a, dans le cadre de ses compétences, la responsabilité de l'aménagement, la modernisation et la maintenance des installations relatives à la pêche. Ces installations relatives à la pêche sont les ports de pêche territoriaux et les appuies. Nous sommes bien d'accord. Il y a huit ports de pêche. Les huit ports de pêche territoriaux sont donc, si je l'ai bien compris, entièrement équipés, entretenus par la collectivité, pour les machines à glace, pour les étals de vente ou normes sanitaires, pour le tri des déchets, etc. Cependant, si les appuies, entendez par appuies, les aménagements portiaux d'intérêts et territoriaux, oui, aménagements portiaux d'intérêts et territoriaux, il y en a 16, je ne vais pas tous les citer, mais ces appuies ont été créées par la délibération du Conseil Général en date du 28 juin 1995. Ces appuies n'ont aucune existence juridique en tant que port. Là, nous sommes entièrement d'accord. Il s'agit plutôt de sites de débarquement dont l'équipement et la maintenance est assurés, je dis bien conjointement, par les communes et la CTM, selon les modalités suivantes. La CTM n'exécute que les structures légères telles que la voirie et les réseaux divers, les cales de halage ou encore les abris et les étals de vente. Les investissements, dont les travaux de protection maritime, l'installation de chambres froides ou de machines à glace ainsi que les apportements lourds restent à la charge des communes. Donc, si j'ai bien compris, les communes ont à la charge leur machine à glace pour les apites. Dans certaines communes, cela marche très bien, en Roubaix, ça marche très bien, il n'y a pas de problème. Par contre, j'ai constaté que deux apites sont dans un état, j'ai envie de dire, d'abandon manifeste. Il s'agit de la pite de Sainte-Anne-Câpe-Chevalier. C'est un site touristique où nous avons des restaurants. Nous avons également un parking. Nous avons des abris de pêcheurs. Et en face, nous avons un îlet. J'en sais que ça s'appelle l'îlet Chevalier, puisqu'il y a des bateaux qui font le valide à trois des îlets pour mener les touristes sur la plage d'en face. Donc, ces voiries ne sont pas entretenues. Les abris de pêcheurs ne sont pas entretenus. Et puisque, comme je vous l'ai dit ce matin, je suis auberter, avant tout, la pite du Aubert, au Aubert, nous avons 22 bateaux de pêche, 22 pêcheurs, 22 navires de pêche. Nous avons 88 marins pêcheurs enrolés. Nous produisons, nous rentrons 128 tonnes de poissons. Estimation, en 2012. Par contre, et c'est là que j'interpelle la CTM, nous avons une trentaine d'abris avec forte dégradation par le thermitage. C'est-à-dire que ces abris sont complètement en wind. Il me semble, d'après ce que je viens de vous dire, que la mise au nombre de ces abris, même si nous sommes dans un apite, pas dans un port territorial, relève de la compétence de la collectivité territoriale de Martinique. Les techniciens de la CTM, depuis un certain nombre d'années, sont venus faire des études, ont fait, ont rencontré les conseillers municipaux responsables de la pêche, ont fait des promesses. Jusqu'à ce jour, rien n'est fait. Donc, la réalisation des abris n'a jamais été réalisée. La fameuse réunion que l'on devait faire avec les marins pêcheurs du Robert n'a jamais eu lieu. Et j'ai l'impression, j'ai le sentiment, que les marins pêcheurs du Robert, comme ceux qui utilisent les apites, sont livrés à eux-mêmes. Donc, rien n'est fait pour aider ces gens-là à gagner leur vie. Et je crois, pour le président, qu'il faudrait, je ne parle pas au président du conseil exécutif, qu'il faudrait ajouter un petit coup d'œil sur cette catégorie-là, sur les apites. Parce qu'il y a un travail considérable à faire. Nous avons des hommes et des femmes qui gagnent leur vie, qui gagnent leur vie grâce au fruit de leur travail. Donc, la CTM est là pour créer les conditions pour leur permettre de travailler. Voilà ce que je voulais dire. Donc, un petit regard sur les apites, notamment les abris de celui du Robert. J'ai dit. Bien. Alors. Oui, collègue Adnet. D'après ce que le collègue Biruta vient de nous dire, les machines à glace sur les apites, la construction de ces machines à glace, la mise en place de ces machines à glace, releverait des communes et puis des associations de marins-fécheurs qui sont sur le site. Alors, mais, aujourd'hui, on constate que pour la conservation du poisson, il faut, il est nécessaire d'avoir de la glace, surtout par autant de chaleur. Alors, est-ce que, collègue Marie-Saint, est-ce qu'on ne pouvait pas intégrer dans le système d'aide de la CTM aux communes les machines à glace? La mise en place des machines à glace. Donc, c'est la question que je te pose. Il n'y a pas d'autres demandes? Je dis bien pour les apites, mon collègue. Donc, je... Excuse-moi. Comment? Je m'excuse, vous pouvez prendre la parole. Je dis bien pour les apites. Nous sommes bien d'accord, hein? Je dis bien pour les apites. Mais moi, j'insiste, en ce qui me concerne, pour les apites que j'ai visités, les machines à glace dans 80% des cas fonctionnent. Par contre, j'insiste sur l'état des abris. Les pêcheurs ne peuvent pas stocker correctement leur matériel parce que ces abris, qui ont l'air de la compétence, n'est-ce pas, de la CTM, ne sont pas refaits, ne sont pas au nord. C'est ce que je dis. Moi, j'interviens pour les abris, pour les machines à glace. Collègue, il n'y a pas de problème, ça a déjà été fait. C'est une machine à glace qui fonctionne. Leubert, à Basse-Pointe, il y en a, je crois aussi, Canal-Cocotte, il y en a, un petit peu partout, il y en a. Mais c'est les abris, pour les apites, c'est ça qui m'intéresse. Mes marins et pêcheurs sont dans la nature. Ils n'ont pas d'abri pour installer leur matériel. Je donne la question. Bien. Tu vas remarquer que je ne t'ai pas dit que c'est au sujet, puisque c'est abri, à la limite, peut-être que certains me diraient que j'aurais dû intervenir pour dire qu'on s'en tient strictement, bien entendu, aux machines à glace. Mais je pense que les débats de tout à l'heure ont montré qu'on peut glisser des machines à glace, tu vois, vers les abris. Donc, comme quoi, les choses progressent. Tu vois, depuis ce matin, ce matin, je me suis fait engueuler parce que je ne manifestais pas une rigidité mentale empêchant d'évoquer un sujet très proche du sujet de la question que l'on examine. On progresse. Bon, donc, je passe la parole aux... C'est avec plaisir que je vais porter les informations aux collègues. C'est l'occasion que je vous ai donnée en plein air. Nous ne nous rencontrons pas suffisamment souvent pour que nous puissions vous rendre compte de ce que nous faisons. Et donc, je remercie les collègues qui ont posé des questions puisque ce sont des questions que, d'abord, que je connais bien. Pourquoi ? Parce que le collègue Louis Boutrin a eu à vous exposer ici, il y a déjà quelques mois, un plan territorial d'équipement, de modernisation et d'équipement de pêche. Le PTO, etc., etc. FOEP ? BP. Bon. PTO, EP. Alors, ensuite, j'ai pris le relais puisque, dans ce programme, il y avait un certain nombre de travaux. On avait fait la liste de tout ce qu'il faut faire. Il y a eu un état des lieux à la fois des ports de pêche et des apites avec le T au bout. et ça a donc conduit à faire un programme de travaux, d'ailleurs, qui était pluriannuel. Bien. Pour ce faire, nous avons lancé des consultations pour choisir des maîtres d'oeuvre. Donc, nous avons choisi des maîtres d'oeuvre par lot. Ça a été assez compliqué de trouver des architectes et des ingénieurs qui veulent bien se consacrer à ce type de réalisation, de remise à niveau de tous les actes. Après plusieurs consultations, nous avons pu trouver des maîtres d'oeuvre qui nous fournissent des plans à la fois pour réhabiliter les aménagements existants, mais également, entre-temps, nous avons eu de nouvelles demandes. Par exemple, nous avons eu une demande de la ville de Vauclin, de Crienne, à Pite, à Benémulée. Parce qu'il y avait quelque chose de spontané fait par les marins pêcheurs et même et nous sommes en train de travailler. Les plans sortent au fur et à mesure. Ensuite, les appels d'offres sont lancés et il y a déjà un certain nombre de réalisations d'effectuées. Je vais citer de mémoire. Par exemple, nous avons pu livrer la ralle de boisson au France Roy et ce qui a été proposé au France Roy à la municipalité s'ils voulaient assurer l'entretien au quotidien et il y a eu une convention qui est passée. Nous avons pu terminer les aménagements aux marins et je dois dire publiquement, je le déploie, c'est terminé, c'est réceptionné, c'est très bien fait, sauf que nous n'avons pas encore obtenu de réponse de la municipalité du marin pour savoir si elle veut en assurer la maintenance au quotidien. Donc, les équipements sont terminés, magnifiques, ils sont debout là, puisqu'il n'y a pas par ailleurs d'association de pêcheurs qui pourraient en prendre la charge. Comme on a pu le faire, par exemple, à Rivière-Pilote, puisque nous avons terminé un projet qui avait été commencé par l'Est-Conseil Général et c'est une association, c'est le quartier Poirier, où c'est une association, le président margain a signé une convention avec, comme une convention a pu être signée avec une association de marins pêcheurs à Saint-Pierre. Alors, pour précisément parler du Robert, c'est le même cas d'ailleurs que cette Marie, c'est d'ailleurs le même maître d'oeuvre qui nous a préparé le programme, nous avons été appelés par le maire et nous lui avons adressé un courrier sur le programme et le calendrier qui va être réalisé. Donc, je peux dire aux collègues que ce n'est pas abandonné, simplement, c'est programmé et on progresse. Donc, la phase de travaux viendra, comme la phase de travaux va bientôt commencer à Sainte-Marie pour refaire la croissance une demi-douzaine d'abris puisqu'on a ajusté au nombre de marins pêcheurs enroulés sur le territoire de Sainte-Marie et puis, nous avons un très grand projet que nous sommes en train de faire sur le port de Grand-Rivière où là, on refait complètement la pite où il y a à la fois des abris, une halle de vente, des chambres froides, machines à glace et à le pourvendre, etc., etc. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un programme que nous suivons systématiquement qui est celui qui a été voté ici, présenté par le collègue Boutrin, que nous mettons en œuvre. Maintenant, pour les machines à glace, quand nous avons fait l'inventaire, il y avait beaucoup qui étaient en panne, donc nous avons fait un marché séparé qui a consisté d'abord à remettre en état ceux qui étaient gravement corrodés, mais également là où ce n'était pas réparable, comme c'est dit dans les rapports que j'ai présentés, nous avons lancé une consultation telle que j'ai expliquée et progressivement nous mettons à la fois en route les machines à glace. Mais je dois vous dire que nos servis juridiques ont attiré notre attention sur un... Ils ont fait un bilan de ce qui se fait jusqu'à présent. Et après une analyse juridique, ils ont dit qu'il ne faut pas continuer comme ça s'est fait jusqu'à présent parce que les machines à glace ce sont des outillages publics et ces outillages permettent de produire une denrée qui est commercialisée. Et il se trouve que cette glace est commercialisée à un public plus large que les marins pêcheurs. Et en même temps, donc ce produit que l'on vend rentre en concurrence avec des commerçants qui eux aussi vendent la glace et qu'il fallait réfléchir pour savoir comment gérer. D'abord, on a exclu le cas où que ce soit la CTM elle-même qui devient vendeur de glace. Ça ne rentre pas dans notre domaine de compétence avec la loi NOTRe. Ce qui a été préconisé et qui a été acté par le président du Conseil exécutif et je crois que ça a été présenté ici lors de la dernière pénière par notre collègue Boutrin, c'est qu'une fois que toutes ces machines sont remises à niveau, suivant le calendrier qui est indiqué, un appel d'offre sera lancé pour chercher un concessionnaire avec lequel nous allons déterminer le volume de glace à produire et le prix à lequel ce sera vendu. Ce dossier a été présenté ici. Alors, c'est donc la consultation, le cahier des charges est en train d'être finalisé et la consultation publique sera lancée prochainement. Bien. De même, ça c'est pour la machine alors maintenant, c'est vrai, il y a ce que l'on vit au quotidien. Moi, en allant sur, parce que je vais visiter ces ports pour regarder les travaux, l'avance sur les travaux, j'ai découvert qu'il y a une situation, je ne connaissais pas, au Vauclin, qui est particulière. qu'est-ce que nous a montré l'état des lieux ? C'est que d'un port à l'autre, d'un hôpital à l'autre, le mode de gestion n'est pas le même. D'un certain nombre de communes, il y a eu des conventions passées par le conseil, l'ex-conceil général et la commune concernée et dans la convention, les obligations de chacun étaient indiquées. Ailleurs, d'autres endroits, il n'y en a pas. Donc, parfois même, c'était le comité des pêches, anciennement, c'était la COPEMA, qui malheureusement a été liquidée et à la barre du tribunal, c'est notre gestionnaire. Donc, on a une situation qui n'est pas la même partout. Évidemment, je fais partie de ceux qui cessent de solliciter notre collègue pour dire, il faut qu'on arrive à clarifier tout ça pour qu'on soit su, d'ailleurs, qu'on soit dans la légalité partout. Mais, nous regardons avec attention les obligations qui relèvent de la CTM, ceux qui relevaient avant du Conseil général, et nous essayons d'assumer, je rassure le collègue du Robert, nous regardons les conventions lorsqu'elles sont passées avec les mairies et tous ceux qui relèvent de la compétence de la collectivité, nous les assumons. Alors, la question de l'aide aux communes pour les machines à glace, ce n'est pas celle qu'on a retenue, celle qu'on a retenue, c'est plutôt que la CTM Finance réalise, est propriétaire des machines à glace et choisira après une consultation, le concessionnaire qui aura à le gérer et à commercialiser la glace. Voilà ce que je voulais dire. Je veux quand même, bon, sans être un dénonciateur, quoi, mais dire ce que nous avons découvert au Vauclin, c'est que, j'ai découvert qu'il y a un marin-pêcheur, c'est lui qui commercialise la glace. Je lui dis, mais pour le compte de qui ? Il dit, bon, c'est le comité des pêches qui lui a demandé de faire cela. Et pendant ma visite, non seulement il vendait à des marins-pêcheurs, mais à tous les citoyens qui venaient. Alors, je ne sais pas ce qu'il fait avec l'argent. C'est pourquoi j'ai dit au président du conseil exécutif, je vais faire un compte rendu, il faut rapidement que nous lançons la consultation pour que ça rentre dans la légalité. Parce qu'il y a actuellement des gens qui font de l'argent, entre guillemets, avec un bien public. Ce n'est pas très régulier. Alors, c'est vrai, ça dépanne. C'est lui qui convient. Ça dépanne, puisque ceux qui ont besoin qui ont besoin de conserver leurs poissons, mais je voulais quand même signaler ça pour vous dire que la décision qui a été prise ici, il faut vite qu'elle rentre en application. Voilà ce que je voulais apporter. Donc, collègue Biruta, je veille à ce que le programme voté s'applique pas à pas et on va y arriver à remettre à niveau tous les ports de pêche, y compris celui du Robert, à la fois les ports de pêche, les machines à glace et les apportements qui sont souvent malmenés lors des wagons. Bon. Et puis, il y a un autre point, puisqu'il faut toujours tirer le bilan du passé. Peut-être que dans le passé, il n'y avait pas autant de, comment s'appelle ça, le sargasse. Quand il pourrit, des gaz qui sont très corrosifs. Dans tous les cahiers des charges, nous avons demandé que lorsqu'il y a des matériels en acier, en métal, qu'ils aient un indice de protection contre la corrosion marine, fort élevé. Ça fait que ça coûte toujours un petit peu plus cher, mais nous veillons à ça. Voilà les éléments que je voulais vous apporter, mais j'entends bien vos appels et je vais veiller personnellement à ce que le travail soit fait à la fois vite et bien. Voilà. Nous passons votre compte comment ? Pardon, pardon, mais oui, je suis un peu rapide. Oui, avis de la commission politique de la mer, d'abord. Avis favorable. Bon, finance, avis favorable aussi. Bon, qui demande la parole ? Par contre, c'est l'encore. Collègue Valentin d'abord. C'est juste parce que dans la réponse du conseil exécutif, je n'ai pas entendu le calendrier puisqu'en fait, dans le dossier, il est indiqué à partir de décembre 2019 et visiblement, les travaux n'ont pas commencé. Vous parlez d'où ? Du Vauclin. Du Vauclin. Le Vauclin, j'avais d'abord le souci de réparer la machine que nous avons trouvée là. Je peux vous dire j'y étais la semaine dernière, elle fonctionne. Et nous avons déjà choisi l'entreprise, faut-il dire son nom ? Oui, il s'appelle Caraïbe Foy, c'est une entreprise martiniquaise qui est titulaire du marché, qui doit commander les moteurs et les installer. Alors, quand on met le début, c'est le début où on fait l'appel d'offres, on choisit l'entreprise. Évidemment, tout ça est sous terre, personne ne voit, on ne voit que lorsqu'il a commandé les machines et elles sont arrivées en Martinique, on ne les fabrique pas en Martinique. Souvent, l'instant le plus court, c'est le montage de la machine. Ça se monte très vite puisque c'est une machine simplement qu'on installe sur une tour qui est là. Mais en tout cas, toutes les consultations déjà lancées, l'entreprise a été choisie, mais nous avons d'abord fait réparer la machine qui est là. Donc, au Vauclin, en ma présence, j'ai vu que ça débittait. Donc, il n'y a pas de pénurie de glace. Alors, si vous, à un moment donné, beaucoup de machines étaient en panne, nous avons d'abord voulu réparer ce qui était réparable et tous ceux qui ne sont non réparables seront changés. Et c'est cela que j'ai présenté aujourd'hui. Collègue Lourdineau. Merci, M. le Président. Beaucoup de machines sont en panne et ont un fonctionnement qui n'est pas convenable comme celle de Trinité où les marins pêcheurs utilisent une pelle, montent au sommet de la queue pour verser... C'est pour cela qu'on va remplacer. Ah oui, mais on parle de la réalité. Il y a des promesses qui ont été faites à le Conseil exécutif depuis septembre 2018 pour Trinité, par exemple. Ainsi, le courrier qui avait été adressé à l'époque à l'Association des marins pêcheurs. Il faut se réjouir maintenant qu'il y ait une décision prise sur la machine à glace parce qu'effectivement le rapport le dit dans sa page 2 parmi les motifs, sans machine à glace sur le secteur de la pêche ne peut pas se développer. Mais bravo, on part à des objectifs. Mais sur les actions menées par la CETM20, ce n'est pas le conseiller chargé de la pêche, mais à Trinité, par exemple, dans le courrier, s'agissant des bateaux de plaisance, je vous informais déjà par courrier précité que des pistes étaient envisagées. Un rapport sur cette problématique sera bientôt présenté en plénière, lequel propose une solution qui devrait pousser les propriétaires à quitter le port. C'est toujours la même situation sur le port. Rien n'a changé depuis 2018. Donc il faut améliorer très nettement les conditions sur le port. Donc ça, ça n'a pas été suivi d'effet. Pour ce qui est du nettoyage du site, le lagage a été fait, mais il y en a de même pour l'éclairage du site dont le bond de commande est actuellement dans les circuits de signature. Rien n'a été fait depuis 2018. Il n'y a jamais eu de bond de commande ni jamais eu d'éclairage. C'est faux. En ce qui concerne la réflexion des abris de pêche, il n'y a pas eu de réflexion non plus. En ce qui concerne Tartan, les planches à découper, elles ont été remplacées, mais la question qui se pose, c'est sur la mise à l'eau. La mise à l'eau, c'est la ville de Trinité qui l'a faite. Il y a toujours aujourd'hui, on va dire, des quelques problèmes à régler, mais ce n'est pas la CTM. Et sur la question, c'est là où je ne comprends pas des chambres froides. La réponse est de dire, il y a des expériences qui ont été menées et qui ne sont pas concluantes. Non, collègue, on ne peut pas faire de l'activité de pêche s'il n'y a pas de chambres froides. Ce n'est pas possible. Parce que, de fait, les marins pêcheurs trouvent des solutions de bricolage, d'entraide pour pouvoir utiliser des chambres froides. Donc, de grâce, si on produit de la glace, c'est une bonne chose et j'espère que le prix ne va pas augmenter parce que c'est ça. Il faut garantir un prix parce que depuis dix ans, le prix du kilo de poisson n'a pas augmenté. Et pourtant, les consommables ne font qu'augmenter en termes d'entreprise. Et chaque fois, on se pose la question chaque année de la survie des marins pêcheurs l'année d'après. Il y a plusieurs dizaines de marins pêcheurs qui vont prendre leur retraite. Il faut pouvoir assurer le renouvellement de la profession. Et pour ça, il faut un véritable plan pluriannuel qui concerne les équipements d'abord des ports de pêche, ensuite des aménagements d'intérêts territoriaux. Donc, vous avez fourni un document il y a quelques mois concernant cette affaire. je ne vous ferai pas le jure de vous dire que vous ne le respectez pas. Donc, mettez-le à jour et faites les choses que vous promettez. Je peux reprendre ? Bien, voilà. Bien, d'abord, je n'avais pas répondu, mais l'interrogateur a quitté la salle peut-être momentanément. Je donne la réponse quand même pour savoir pourquoi nous présentons cela tel que nous le présentons. je rappelle quand bien même nous gérons les fonds européens, nous avons d'ailleurs une direction des fonds européens, des FE, nos dossiers sont instruits comme les dossiers de tous les porteurs de projets. C'est-à-dire, il y a une pièce essentielle qui doit être joint à la demande de financement qui est la délibération par laquelle l'Assemblée approuve le plan de financement. Donc, je suis chargé de vous présenter les plans de financement de ces dossiers qui sont prévus dans ces dossiers afin que nous puissions disposer d'une délibération de l'Assemblée signée par le président de l'Assemblée qui se fait délibération en charge adjointe au dossier pour la demande de fonds européens et puis mon collègue qui est en charge des fonds européens va venir présenter le dossier suivant le montant de l'opération ça se relèvera de la décision de l'Assemblée ou de la décision du Conseil exécutif en fonction de la délégation que vous avez donnée. Donc, voilà pour expliquer aux collègues du VRG les raisons pour lesquelles nous présentons ce dossier et il faut toujours passer par la présentation du plan de financement. Maintenant, le collègue qui a posé des questions je veux lui rappeler comme je l'avais déjà dit ce soit une répétition je m'excuse pour les autres qui étaient restés dans la salle nous appliquons systématiquement le plan territorial qui a été voté ici pour l'équipement des ports de pêche et je lui rappelle que lorsqu'on a fini un document de programmation lorsqu'on passe à la phase travaux il y a plusieurs étapes il faut d'abord trouver un concepteur dont nous avons fait des appels des consultations nous avons choisi des concepteurs architectes plus bureaux d'études pour tous nos ports concernés par ce plan territorial ces dossiers nous sont transmis et approuvés au fur et à mesure ensuite nous sommes passés par les dossiers de consultation pour choisir des entreprises et nous le faisons souvent en programme et dans les rapports qui ont été présentés s'agissant de Trinité voilà ce qui est dit pour la programmation de la partie travaux elle-même puisque ça veut dire que toute la conception etc. les études sont terminées c'est programmé pour être terminé et les travaux après appel vont démarrer pour Trinité en juillet 2020 et comme le délai prévisionnel est de 6 mois il va se terminer en décembre 2020 bien mais au moment où nous allons commencer nous serons sûrs que le plan de financement aurait été déjà approuvé maintenant il a abordé une autre question la question évidemment dans tous les équipements nous prévoyons tout ce qui est nécessaire au barré-pêcheur et je vous dis pour ceux qui veulent aller le visiter il y a un projet exemplaire qui est en cours qui est déjà entré en phase travaux c'est l'aménagement portuaire à Grand Rivière qui sera magnifique et où il y aura tous les équipements et il va servir peut-être de modèle pour les autres bien c'est pour montrer ce que nous voulons faire chambre froide machine pour vendre la glace en paillette et les locaux pour que les marins pêcheurs entretiennent le matériel des locaux des boxes où ils vont pouvoir les laisser sous clé et puis à côté aller voir pour vendre le produit de la pêche tout ça c'est ça le programme que nous appliquons d'autres endroits le programme est simplifié c'est juste des abris bien maintenant il y a un vrai problème qu'il a posé et que nous acharnons à résoudre le vote il y a eu un vote ici qui a établi des règles pour les ports de pêche pour dire que les ports de pêche étaient réservés aux marins pêcheurs et que tout plaisancier qui amarrerait leur bateau serait sommé de le dégarempire et vous avez voté même un niveau d'amende de taxes je ne sais pas comment appeler une sanction financière pécuniaire et puis malheureusement pour moi du part de l'élégation que le président m'a donné je suis chargé d'écrire des lettres de semousse de rappel aux contrevenants et à Trinité évidemment les services de la CTM sont allés pour recenser l'identité de tous les plaisanciers qui gardent indûment dans un parti réservé et alors je peux témoigner que des lettres de mise en demeure de l'égard au pire sont adressées une première deuxième sommation et nous sommes maintenant passés à la menace de passer en exécution c'est-à-dire à enlever leurs bateaux à leur charge donc c'est un travail désagréable à faire mais je veux dire aux collègues que ce qui a été voté ici est entré en application bien en tout cas je vous dis ce que nous avons fait mais mon cher ami nous ne sommes pas dans un pays de dictature on fait d'abord les mises en demeure je ne connais pas tes méthodes mais nous faisons la méthode qui est prévue dans le vote dans le dossier qui était voté ici première mise en demeure deuxième mise en demeure amende titre de recette à l'encontre de contrevenants et la dernière c'est avec sous la protection des forces de police de la mer enlever le bateau en tout cas le collègue pourra vous donner sa pluie dans le détail parce que c'est lui qui était le rapporteur moi je suis le président m'a donné délégation pour signer ce type de courrier je vous rends compte de ce que nous faisons c'est pas en tout cas agréable pour moi j'aime pas jouer aux gendarmes c'était plutôt en face des gendarmes mais en tout cas il se trouve qu'il y a des contrevenants qui occupent indûment les places que les avions aux marins pêcheurs je rends compte ce que tu as signé à l'éternité c'est très récent je viens de dire la signature des courriers je passe le contrôle du directeur général qui vise les courriers avant que on va les transmettre en signature nous appliquons ceux qui étaient votés ici voilà j'en ai fini président je crois avoir une question bien donc nous passons au vote contre abstention donc adopté à l'unanimité donc sur les les quatre dossiers